Ce lundi 13 mars, la famille royale et les britanniques célèbrent le Commonwealth Day, une journée de festivité se déroulant tous les ans dans l'ensemble des pays qui composent le Commonwealth. A cette occasion, de nombreux membres de la couronne se réunissent lors d'un service interligieux organisé dans l'abbaye de Westminster. Sans surprise, une fois encore, le prince Harry et Meghan Markle figurent aux abonnés absents. Et pour cause, selon The Mirror, les Sussex gardent un souvenir amer de leur dernier Commonwealth Day, en mars 2020. Il y a trois ans, le couple s'apprêtait à s'envoler pour les Etats-Unis, quittant le noyau familial avec Fracca. Une période où les tensions entre le prince, son épouse et le reste des Windsor s'étaient apesancies. Par conséquent, d'après le livre Battle of Brothers, Combat de Frères, NDLR, de l'historien et auteur spécialiste de la couronne Robert Lacey, Harry et Meghan n'ont pas bien vécu la cérémonie du 9 mars 2020, qui restera leur dernière apparition officielle en tant que membre actif de la famille royale britannique. Le livre, cité par le Mirror, souligne que le duc et la duchesse se seraient sentis snobés, car écartés de la procession par les ordres de service officiels, au profit de William et Kate. Un geste qui aurait fait monter les larmes aux yeux de Harry, tandis que Meghan affichait un sourire de façade crispée, raconte l'ouvrage. Supérieure à supérieure à Prince Harry, retour en image sur son évolution physique. Un souvenir marquant pour Harry dans leur série documentaire Netflix Harry et Meghan, les Sussex ont accepté de livrer leur version de l'événement, nous étions nerveux de voir la famille, s'est souvenu le prince Harry, expliquant que c'était la première fois qu'il voyait autant de membres de sa famille réunis à Westminster. Et d'ajouter que les caméras et l'attention du public privé sur eux ce jour-là n'auront pas aidé à détendre l'atmosphère, c'est comme vivre dans un soap-opéra où tout le monde vous voit comme un divertissement, a-t-il encore commenté. Je me suis senti très éloigné du reste de ma famille, a résumé Harry, qui confirme par cette déclaration les observations de Robert Lacey. Annonciateur de la rupture entre le prince Harry et sa famille, le Commonwealth Day n'est donc pas synonyme de célébration pour les Sussex. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501